Et salut à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de Mass Effect entre mesdames et bonnes compagnies donc il est 8h moins 10 du matin et je suis trop fou fou j'ai trop envie d'y jouer donc c'est parti alors il n'y a rien à scanner ok on va faire ça journal je vais avoir les tâches supplémentaires il faut encore que je pars la cache on va faire ça comme ça c'est fait sachant qu'il me manque 4 points d'expérience pour passer au niveau 3 donc il n'y a pas qu'à faire si je peux finir une petite mission la vite fait je dis pas non hop là on a beaucoup de travail devant nous au moins on va pouvoir avancer plus vite maintenant qu'on est relié au générateur de l'hyperion j'ai remarqué que ça manquait crogan à bord demandez lui pourquoi la majorité de mon peuple est parti il aura son avis ce que je peux vous dire c'est qu'un accord a été passé au moment de la mutillerie mon clan devait calmer les choses et en échange avoir voix au chapitre de l'initiative son clan mais vraiment c'est des hommes qui mènent le clan c'est pas les femmes l'accord n'a pas été tenu le clan a tenu parole mais tham a paniqué quand il a découvert qu'on voulait avoir notre mot à dire à bord c'est alors que l'assistant d'addison spender a fait mine de n'avoir jamais conclu ce pacte c'était du grand n'importe quoi et je comprends que mon peuple ait claqué la porte on s'est assez servi de nous comme ça si votre clan est parti c'est compliqué la la station a besoin de moi ici et mon clan aussi quel genre de problème vous avez constaté sur le nexus c'est un vrai merdier disons-le comme ça des arches ont disparu des abrutis ont essayé de se mutiner et de prendre le pouvoir puis d'autres abrutis ont insulté mon clan qui est parti et pour couronner le tout jane garçon la fondatrice de l'initiative a été tué qu'est ce qui est arrivé à jane garçon on le sait déjà on a été tué pendant l'incident du fléau avec un bon nombre d'autres dirigeants t'annoncé sûrement plus moi qui pensais que ça s'était mal passé sur les périodes en arrivant autre chose on ne peut pas établir d'avant-poste parce qu'on manque de ressources et de main d'oeuvre ce qui rend à 10 sun plus tendu que jamais et je ne parle même pas des dégâts que la station a subi en arrivant mais d'après certains ce n'est qu'un détail mon équipe répare ce qu'elle peut mais si on ne trouve pas du matériel rapidement ça va dégénérer et vite quand on a quitté la voie lactée le problème du génophage n'était toujours pas réglé ah oui le génophage un petit cadeau que les galariens nous ont fait il y a quelques millénaires ce virus qui nous ont inoculé nous empêche d'avoir des enfants seulement un sur mille survit à la naissance ça ne m'étonne pas que vous ayez du mal à vous entendre avec les galariens certaines blessures restent vivaces même si mes ancêtres l'avaient bien cherché ils ont voulu conquérir la galaxie et les galariens ont dû réagir et on ne devrait pas les considérer comme seuls responsables non plus les galariens ont créé le virus mais ce sont les turiens qui l'ont répandu j'espère qu'on pourra faire table rase on a tous des choses à se reprocher mais Andromède représente un nouveau départ les miens ont besoin de ça belle philosophie c'est pareil pour les crogan d'Andromède ? il n'existe aucun remède mais mon clan a commencé à développer une mutation une résistance naturelle au virus les crogan ont suivi des thérapies géniques pour renforcer cette mutation pendant qu'on était en stase en attendant d'arriver ici donc vous avez profité de ces 600 ans pour laisser plus de temps à vos défenses naturelles de se développer oui c'est encore tôt mais je pense qu'on tient quelque chose d'après nos scientifiques on atteint une viabilité de presque 4% tu m'étonnes entre 1 pour 1000 et 4% ils sont notre seul espoir d'avoir un avenir dans cette galaxie quel est votre rôle en tant que surintendante ? j'ai fait partie de l'équipe qui a conçu et construit cette station je m'assure qu'elle reste conçue ce qui prouve bien que les crocan c'est pas tous des idiots donc ce sera tout nâchez de rester en vie voilà donc ça c'est bon c'est fait donc alors mission d'Eleus donc ça va falloir aller sur sur EOS pour le faire relation et allier aller on va se faire cette petite mission qui va bien hop là hop là je comprends pas trop je peux pas scanner mais en même temps je... Faut que je le regarde, je... Ah si, ça je peux scanner. Donc j'ai pas dû regarder le bon. En effet, je ne regardais pas le bon. Vous pouvez scanner le câblage afin de remonter jusqu'au panneau de substitution. Scanner le câblage pour localiser le panneau de substitution utilisé par le saboteur. Donc ce serait là-haut ? Hop là ! Mais... Ah ! Je vais arrêter de rater l'escalier, dis donc ! Le débarquement de l'Iperion est du tendu, car c'est là-haut. Scan des jonctions d'alimentation en cours. Ce panneau est défectueux. J'ai besoin de plus de données pour déterminer si la panne a été causée par un sabotage ou non. Je vais couper le courant en attendant que Rache puisse y jeter un œil. Et donc du coup, je fais comment pour couper le courant ? Le débarquement de l'Iperion est du tendu sur Zellor. Je ne comprends pas. Ha 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 ! Je ne comprends pas ! Ha 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 ! On ne sait pas. Ha 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 ! Sur Zara Keylus sur ces panneaux, ainsi que celui dont Rajpatyl s'est occupé. Et merde ! Tu sais où elle est en ce moment ? Keylus travaille actuellement sur un panneau du niveau principal de l'Hyperion. Ouais ! Donc du coup, dans tous les cas, il faut que je retourne à l'Hyperion. La sécurité est en alerte. Par contre, je ne sais pas du tout où ce point là me mène. Pourquoi je fais des torrents rangs comme ça là ? Donc là, il me dit bien que c'est en bas. Donc je descends. Ah, ce sera encore en bas aussi ? Donc on va descendre ? Ah oui ! Elle a arrêté de courir, oui ! Ça va ? Ils vous ont bien cuisiné ? Et Addison, vous êtes la première pionnière qu'elle voit depuis un an. Et la première chose qu'elle fait, c'est remettre en cause votre compétence. C'est laquelle Addison, genre ? Si j'échoue, on... Vous n'échouerez pas. Estéon. Vous n'échouerez pas, un point c'est tout. J'ai parlé logistique avec Monsieur Khan. Ils vont nous donner un vaisseau et un équipage. Il dit que ses meilleurs hommes sont sur le coup. Il faut encore que je retourne voir Sam sur l'arche. Très bien. Pendant que vous y êtes, prenez donc des nouvelles de votre frère. D'ailleurs, en parlant donc des missions secondaires... Enfin... Des missions spéciales, de l'APEX. Eh bien, on peut télécharger donc une application sur le téléphone qui fait qu'on peut suivre nos gars et relancer les missions sans être pour autant dans le jeu. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça nous évite d'être obligé d'être à côté de notre PC pour lancer une prochaine mission alors que la première est finie. Et je trouve ça très bien. Enfin, sympa en tout cas. Après, c'est pas non plus vital, mais... Enfin, je ne sais pas à quel point ça peut être vital. Et les missions qu'on peut faire en multijoueur, on n'est pas obligé de les faire en multijoueur. On peut envoyer une équipe quand même. Si vous avez un truc, Zara Kellus. J'ai des preuves indiquant que vous avez saboté le Nexus. Quoi ? Non ! Jamais de la vie ! J'enquête là-dessus, moi aussi. J'ai des scans pour le prouver. Attendez, je vais les transférer à votre multijoueur. C'est marrant. Rage enquêtait sur la même chose et ses pistes nous ont menés jusqu'à vous. Et mes scans accusent Rage. Alors, à moins que quelqu'un nous tende un piège à tous les deux, je ne comprends pas du tout. Les données rassemblées par Mademoisette Kellus sont étrangement semblables à celles de Monsieur Patil. Une tierce personne est probablement impliquée. Le véritable saboteur pourrait essayer de vous faire accuser tous les deux. Parce qu'on a tous les deux remarqué quelque chose de louche ? Ça serait logique. C'est toujours mieux que d'imaginer Rage en coupable. Enfin, ça veut aussi dire que toutes mes données sont inutiles. Si j'avais accès aux caméras de surveillance, je parie qu'on pourrait trouver quelque chose. Ne faites pas de vagues. Il ne faut pas que notre cible comprenne qu'on est sur sa piste. Je vais aller jeter un oeil aux caméras de surveillance. Rage, vous me recevez ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est vraiment elle ? Non, elle avait des preuves qui vous accusaient. Je pense que quelqu'un s'amuse avec vous deux. Faites profil bas et n'en parlez à vous. Oh merde ! Je dois courir trop vite ! Est-ce que ça coupe les conversations ? C'est con ? Je vais prendre le chargement déguisé. Alors... Ce fichier n'est pas utilisable. Essayons-en un autre. Bah, il n'y en a pas d'autre ? Ah si, d'accord. Encore un fichier corrompu. Une coïncidence serait peu probable. Essayons-en un autre. Ce fichier aussi est corrompu. Aucun doute, ce n'est pas une coïncidence. Il faut un niveau d'accréditation assez élevé pour pouvoir pirater ces caméras. Quelqu'un qui travaille avec Candrose peut-être ? C'est le scénario le plus probable. Tu crois pouvoir tirer assez d'informations de ces fichiers pour trouver une correspondance avec les scans biométriques, Sam ? Les fichiers sont difficilement exploitables, mais si je rassemble tous les marqueurs disponibles, il y a une petite chance. D'après le peu d'informations dont nous disposons, nous recherchons un humain affecté soit au Nexus, soit à l'Hyperion. Vous allez devoir effectuer les scans de près. Compris. La crème des machines signale que la sensation de l'hyperion est entièrement opérative. Correspondance négative. J'aime la discrétion de l'acte. Bougez pas, faites un sourire, c'est pour la photo de... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Le... le trombinoscope. Allez, bougez pas ! Prenez la pause ! Les marqueurs biométriques ne correspondent pas. L'autre il est en bas, en direction de l'Hyperion. Les techniciens du train sont demandés à l'annexe, en place de l'Hyperion. C'est pénible quand on appuie sur eux pas assez longtemps et qu'on veut rappuyer dessus parce qu'on s'est dit merde j'ai pas appuyer assez longtemps. Eh ben non, il faut quand même un petit temps de... ... 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 Je pense que c'est fait pour que ce soit le dernier. C'est l'ordre de ne laisser personne entrer dans la cabine de votre père. Du coup c'est pas du tout là où je dois aller. Donc c'était la cabine de mon père. C'est bon à savoir. Mais où est-ce qu'ils les envoient eux ? Ah putain. Ah bah te voilà toi ! Les résultats du scan montrent une correspondance partielle. La cible est suspecte. Dale Atkins, il faut qu'on parle. Écoutez, je ne veux pas être désagréable mais j'ai du travail. C'est comme ça qu'on appelle le sabotage de nos jours. Du travail. À peine arrivé et déjà si arrogante. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. J'ai des preuves de vos manigances. Ben voyons. Ne vous foutez pas de moi. Vous êtes tous des hypocrites sur cette station. Vous n'étiez pas là quand ils ont expulsé nos proches. Une mutinerie, tu parles. On voulait juste des réponses. Ma soeur est là, dehors. Et je ne sais même pas si elle est en vie ou... Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas avec des explosifs que vous arrangerez les choses. Et envoyer des gens en exil parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique. Ça n'a rien arrangé non plus. Pensez ce que vous voulez. Je m'en fous. Les chefs de la mutinerie étaient en droit de demander ce qui se passait. Vous auriez pu blesser des gens. Les tuer même. Comme ceux qui se sont fait écraser par les croganes sur ordre des dirigeants. J'ai plus rien à dire. Oui, c'était moi. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas à moi d'en décider, mais aux dirigeants du Nexus. Eux, prendre une décision, ce serait une première. D'accord. Euh, ben voilà, fini alors du coup. Et on est passé au niveau 3. Donc ça c'est juste le codec, on s'en fout. Donc points de compétences. Alors est-ce qu'ils gagnent eux aussi des points ? Apparemment oui. Donc même s'ils ne sont pas forcément avec moi, ils gagnent quand même. Alors. Qu'est-ce que je pourrais bien apprendre en fait ? Hop là, on se calme. On va commencer à augmenter du... Ah, un fusil de combat, c'est un fusil à pompe. D'accord, ok. Les fusils d'assaut. Ah, un fusil de combat, c'est un fusil à pompe. D'accord, ok. Les fusils d'assaut. Donc on a un été que... Hop. Mission d'Adeus, normalement on a tout fait. Donc opération prioritaire par la SAM sur Hyperion. Voilà. Alors, où dois-je aller ? Bonjour Sarah. Bienvenue dans le bloc SAM. J'ai ajusté ma connexion à votre implant. Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe ? T'as dit que tu voulais parler d'une affaire confidentielle ? Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. Sam, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. Mes excuses. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait ? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi donc ? Et vous seulement. Je peux découpler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. Garder un tel secret ne ferait qu'éveiller les soupçons et la méfiance envers toi. Alec pensait que les autres ne comprendraient pas. Il voyait cela comme une relation sympathique profitant aux deux parties. Qu'est-ce que tu y gagnes ? Je vois avoir été conçu de façon artificielle. Je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non ? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. Ouais, mais il remplacera jamais l'idée, hein ? C'est moi le chef ! C'est assez dingue. Hélas, peu sont prêts avec ça. Votre père savait que les gens prendraient peur. Il n'avait pas tort. Donc, qu'est-ce que ça implique au juste ? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça ? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Pourquoi ? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionnières. Vous avouiez peut-être commencer par le quartier de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Alors... Les profils permettent à Sam de reconfigurer l'implant de Rider pour optimiser son efficacité sur le champ de bataille. Selectionnez profil et appuyez sur espace. D'accord, mon profil. OK. Donc en gros, de toute façon... Voilà. De toute façon, apparemment, peu importe les compétences que je prends, ça ne changera strictement rien à... Voilà. Le profil que je prends, ça ne change pas les points de compétences. Et peu importe les points de compétences que je prends, ça ne changera pas le profil. Mais il n'empêche que si je veux augmenter de rang dans le profil, voilà, si je mets 24 points de compétences investis dans le combat, je passerai celui-là niveau 2. Moi, j'ai des freins-tireurs. Donc 3 dans les compétences de combat, ça a l'air déjà le cas, c'est bon. Et 3 dans les pouvoirs techs. Des livres ? Des reproductions des journaux de Lewis et Clark qui relatent leur expédition du 19ème siècle. Ça explique le goût de papa pour l'exploration. C'était des pionniers, eux aussi. La première arme de point de votre père. Un souvenir de ses années de service dans l'Alliance. Elle a dû traverser bien des épreuves. Alec a tué son premier ennemi pendant la guerre du premier contact. À l'époque où les Turiens étaient nos ennemis. Salle période. Sam, c'était quoi ça ? Un déclencheur éthique lié à votre père et aux portions qu'il a verrouillées dans la mémoire. Qu'est-ce qu'il a déclenché ? Alec l'a associé à mon progrès en tant que pionnière et non pas à un lieu spécifique. Aussi déroutant que cela puisse paraître, ma programmation est claire. Trouver d'autres de ces déclencheurs permettra de déverrouiller les souvenirs. Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'Iperion pour poursuivre vos recherches. C'est la machine à café que maman lui a offerte. Papa passait tellement de temps sur ta conception, il avait besoin de caféine. Je n'avais pas conscience de devoir mon existence à un grand... Maintenant, tu sais ce que c'est que l'humilité. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus Sam ? Les registres personnels de votre père. Plusieurs d'entre eux sont cryptés. Le jour est enfin venu. On s'apprête à dire adieu à la terre. On va d'abord traverser quelques relais avant d'entamer notre long périple à travers la ville. C'est intimidant de penser à tous les rêves et les espoirs qui embarquent dans l'Iperion. Les miens y compris. Je n'ai pas été le mari ni le père que j'aurais dû être. Qui sait, 600 ans peuvent peut-être changer un homme. Eh, genre... Sam, ceci est un rappel concernant le docteur Lyara Tessoni. Une archéologue à Sari avec qui j'ai correspondu il y a quelques années. Elle est experte en civilisation ancienne. Assure-toi que l'équipe ait accès à ses recherches. Elle pourrait nous être utile dans Andromède. L'Iara Tessoni, elle a étudié les... Quoi Tessoni, c'est Tessoni ? On faisait des fouilles avec mon équipe, on parlait souvent de ses travaux. Elle avançait des théories assez controversées si je me souviens bien. Elles n'ont jamais fait beaucoup d'adeptes. J'ai chargé les études du docteur Tessoni sur les datapads. Ils disent Tessoni dans les anciens Mass Effect. Pourquoi est-ce qu'ils disent Tessoni maintenant ? Je comprends pas là. Bonjour Alec. C'est le docteur Tessoni. Je suis flattée que vous m'ayez contactée. La plupart de nos confrères scientifiques méprisent mon travail. Mais je suis jeune et assarie. Et eux commencent à se faire vieux. On verra bien qui aura le dernier mot. En attendant, je serais ravie de vous transmettre mes recherches. J'espère qu'elles pourront être utiles à votre équipe. Bonjour Alec. J'ai bien reçu votre message. Je dois avouer que l'idée même d'aller explorer une autre galaxie me donne le tournis. J'ignore comment on peut survivre à un tel périple. Et puis, je ne pourrais pas supporter d'abandonner la voie lactée. J'ai encore tant à découvrir sur les protéines. Ça m'a pas l'air d'être la même voie qu'elle a dans les autres. Ça m'a pas l'air d'être du tout la même voie. DUN a autorisé une mission de reconnaissance sur la Mitacet. Je suis en train de me préparer. Je m'inquiète pour Scott. Le docteur Tepero dit qu'il s'en remettra mais... C'est mon fils. C'est dur de le laisser comme ça. C'est dans ces moments qu'on aimerait avoir dit plus souvent à ces enfants qu'on les aime. Il m'amène à la partie la plus difficile. Mes enfants, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous allez découvrir des choses. J'espère que vous comprendrez. Ce registre est actuellement invisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant ma mémoire. D'accord. Je suis le docteur Liara Tessoni et j'ai passé des dizaines d'années à étudier les anciens protéines. Tout le monde sait que les protéines étaient une race avancée qui a prospéré dans la voie lactée il y a environ 50 000 ans avant de s'éteindre. Mais encore aujourd'hui, en l'an 2182, leur civilisation reste un mystère. Au cours de mes études, j'ai développé des méthodes d'analyse des cultures anciennes. J'espère qu'elles pourront servir à la communauté scientifique. Et par contre, je persiste à dire qu'ils devraient dire 2182 années terriennes. Ça fait longtemps que 2180 ans qu'ils existent et qu'ils sont évolués. Faut pas déconner, je sais pas, je comprends pas pourquoi ils... Lors de l'étude d'une race éteinte, le problème le plus évident est l'absence de population observable. Ce qui pose la question, quand une race est-elle vraiment éteinte ? La civilisation protéenne s'étendait à travers toute la galaxie. Il a donc fallu des siècles pour confirmer que tous ces membres avaient disparu. Bien qu'il soit possible que des protéines subsistent dans un coin caché de la galaxie, les chances sont statistiquement insignifiantes. Une fois l'extinction confirmée, l'étude ne relève plus de la sociologie, mais de l'archéologie interstellaire. C'est parti ! Ah carrément alors, carrément récupérer la maquette d'un... Du Normandie SR2. SR2 ? Donc du coup c'est Mass Effect 3 ça. Lorsqu'on étudie une race éteinte, il est important de ne pas laisser nos idées préconçues altérer les faits. Seules les preuves doivent parler. Les protéines ont bâti la citadelle et un incroyable réseau de relais gravitationnels. Des œuvres témoignant d'une civilisation des plus avancées. Une telle entreprise ne peut venir que d'une race éclairée, en harmonie avec son peuple et libérée des conflits. Toutefois, sans la possibilité d'en étudier un spécimen vivant, nous ne pourrons hélas jamais garantir la véracité de cette théorie. ... Rider, les portions de ma mémoire verrouillée par votre père s'ouvrent. J'ai désormais des souvenirs spécifiques qu'Alex souhaitait vous montrer. Attends, je peux vraiment voir ces souvenirs ? Oui, vous les revivrez grâce à votre appelant. D'accord. Des surprises en surprises. Voyons ça. Ce souvenir date de l'époque où votre père était posté à la citadelle. Alec, vos recommandations ne passeront jamais. Une intelligence artificielle ? C'est notre meilleure chance. Si le conseil l'apprend, l'image de l'humanité va en prendre un sacré cours. Vous allez trop loin. Ambassadrice Goyle, je suis l'attaché militaire de la citadelle. Mon mandat est clair. Donnez à la terre l'avantage. En utilisant une IA ? Les Asari, les Galaria, ils ont des siècles d'avance. Nous devons les rattraper. Mais c'est illégal. Ce sont leurs règles, pas les nôtres. Pourquoi priver la terre d'un atout ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça nous libérera. Nous sommes prisonniers de nos cinq sens. Il y a une réalité qui nous dépasse et que seule une IA est capable de percevoir. Comment ? En renforçant nos capacités et en en ajoutant quelques-unes. Ouais, mais c'est pas ça qui a empêché la révolte des Gets. Les Gets étaient séparés de leurs créateurs. Alors que les intelligences artificielles et les humains parcourent le monde ensemble et évoluent ensemble. Il n'y a pas de créateurs auxquels s'opposer. Pardon, Alec, mais c'est trop risqué. J'apprécie votre travail, mais votre demande sera rejetée. Alec. Hélène, qu'est-ce que le médecin a dit ? Il m'a dit de profiter du temps qu'il me reste. C'est incurable, Alec. Rien à faire. Hors de question. Ça fait drôle d'entendre la voix de ma mère. Je ne savais pas que mon père l'avait appris comme ça. Alec était un homme qui tue. Mon père était comme ça. Il n'aimait pas perdre, quelle que soit la situation. Cela semblait m'inclure également. Personne ne voulait l'écouter. L'idée de ton existence faisait trop peur aux gens. Après ça, mon père nous a fait revenir sur Terre pour s'occuper de ma mère. Je me demande pourquoi il voulait me montrer ça. C'était peut-être le début. Le début de quoi ? Je l'ignore. Des registres audio privés sont maintenant disponibles dans le quartier de votre père. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être les réponses. Très bien. Je vais continuer à travailler là-dessus. J'en déduis que tu es basé ici, dans le bloc SAM. C'est exact. C'est ici que se trouve mon unité de traitement principale. Cela dit, grâce aux ansibles, je reste en contact permanent avec vous et votre équipe de mission, même à distance. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur mon implant ? L'implant me donne un accès direct à vos sens. Je vois, j'entends et je ressens les mêmes stimuli que vous sur le terrain. Ces données précieuses me permettent de vous fournir un retour et une analyse de la situation en temps réel. Et mon père a ajouté sa sauce secrète. Il a levé les restrictions devant l'accès à la physiologie nucléaire. D'accord. Promets-moi simplement de ne pas me griller le cerveau. La confiance est vitale à toute relation. C'est Alec qui me l'a appris. Je ne grillerai pas votre cerveau. Cela finirait mal pour nous deux. Surtout pour moi. Qu'est-ce que tu sais sur l'état de santé de Scott ? Je surveille les rapports du Docteur Caroline. Scott est d'entre de très bonnes mains. Je crains qu'il n'y ait rien de plus à faire pour l'instant. Quelles sont tes capacités ? Chaque arche dispose d'un simulateur adaptatif matriciel. Une intelligence artificielle conçue par Alec Ryder pour assister les pionniers. Mais les IAs sont illégales dans la Voie Lactée. Comment mon père a contourné l'interdiction ? Une exception a été faite. L'initiative a jugé ses recherches vitales à la mission. Notre conception s'est déroulée en secret. Donc, il y a d'autres SAM ? Exact. Cela dit, votre père a continué de modifier le programme jusqu'au départ de l'Ipérium. Je suis le SAM le plus avancé de l'initiative. Qu'est-ce que tu entends par « relation symbiotique » ? La symbiose est une relation mutuellement bonifique entre deux formes de vie. La fleur donne son hectare à l'abeille qui, à son tour, apporte le pollen à la fleur. L'abeille se nourrit et la fleur peut se propager. De la même façon, ma propre évolution a été façonnée par les expériences de votre père et continuera avec les vôtres. En échange, je vous donne de capacités et d'une analyse qui dépasse les facultés humaines normales. Chacun y gagne. Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Bon, bah encore une vidéo avec beaucoup beaucoup de blabla. Mais bon, c'est pas essentiel mais c'est sympa. Au moins, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Alors hop, journal. Opération prioritaire. Rejoigne votre vaisseau. Donc voilà, mais n'empêche que c'est assez fort sympathique tout ça. Donc de toute façon, avant de rejoindre le vaisseau, je pense qu'on va discuter un peu avec tout le monde. Qu'on pourrait discuter dans l'Hyperion. Et voilà. Bon, bah écoutez, on avance plutôt bien. Peut-être que le prochain épisode sera le temps de... Il me semble que... Ah non, conteneur. Le temps d'enfin partir en expédition. Je pense qu'il doit rester 2-3 personnes avec qui parler et puis ça ira très bien. Et puis, bah en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis donc, n'hésitez pas à commenter, liker, abonner et partager. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez tout le monde, et amusez-vous bien !